Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. D'une manière très forte, Thomas a décrit cette inquiétude de la pensée au milieu de la certitude ferme de la foi, à partir de 2 Corinthiens 10, 5, où l'apôtre dit, Nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Le docteur Comounis remarque à ce propos, Puisque la pensée n'est pas arrivée à l'assentiment par la voie qui lui est propre, mais amenée par la volonté, elle n'a pas trouvé son repos. Elle demeure dans la réflexion et en quête, inquisition. Elle n'a pas encore obtenu satisfaction. Ce n'est que de l'extérieur qu'elle a été menée au terme. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'elle a été capturée. D'où aussi la possibilité qu'il y ait à l'intérieur de la foi un mouvement opposé, motus des contrariaux, malgré toute la fermeté de l'assentiment. La pensée demeure une pensée qui lutte et qui questionne, une pensée contrainte à chercher toujours sa lumière, dans la lumière essentielle, qui éclaire notre cœur par la parole de Dieu. Cette petite phrase, qui à première vue semble n'être qu'une formule scolaire des temps passés, contient tout le drame de la foi tout au long de l'histoire. En elle se manifeste l'essence de la théologie avec sa grandeur et ses limites. Elle montre le lien entre la foi et la théologie. Nous pourrions dire en résumé, La foi est une anticipation rendue possible par la volonté, par le contact du cœur avec Dieu. Elle anticipe déjà ce que nous ne pouvons encore ni voir, ni avoir. Cette anticipation nous met en mouvement. Nous devons la poursuivre. Puisque l'assentiment a été anticipé, la pensée doit essayer de le rattraper et de dépasser toujours ce mouvement opposé, le motus des contrariaux. Celui qui se plonge tant soit peu dans l'histoire de la théologie verra que la parole de Dieu nous a toujours précédé nous-mêmes et notre pensée. Non seulement elle ne sera jamais dépassée, mais aussi tout ce qui prétend la dépasser succombe vite au vieillissement et devient simplement une chose du passé s'il ne tombe pas totalement dans l'oubli. Nous ne dépasserons pas la parole de Dieu, pas plus que nous la rattraperons. Ainsi l'histoire avec ses hauts et ses bas comporte quelque chose d'encourageant. Elle nous donne l'assurance que se trouve sur le bon chemin celui qui cherche la parole de Dieu, qui suit l'injonction du cœur à donner son assentiment et qui comprend cette injonction comme ligne directrice pour le pèlerinage de sa pensée et de sa vie. L'histoire nous montre que la pensée en compagnie de la parole de Dieu nous offre toujours du nouveau et ne devient jamais ennuyeuse au vide. Sans l'anticipation de la foi, la pensée tâtonnerait dans le vide. Elle ne saurait plus rien dire sur les choses vraiment essentielles pour l'homme. Certes, l'inquiétude de la pensée qui reste toujours derrière les données de la parole de Dieu peut nous éloigner de la foi, nous le voyons bien. Mais elle peut avant tout être féconde, nous introduire à ce voyage de la pensée vers Dieu. C'est la belle tâche d'une faculté de théologie. Qu'est-ce au juste qu'un docteur en théologie? La science peut-elle reconnaître une autorité autre que celle de ses propres lumières, celle de ses arguments? Un magistère qui veut imposer des limites à la réflexion de la science n'a-t-il pas une contradiction en soi? Au juste, qu'est-ce que la théologie? La philosophie des religions et la science des religions en général sont certainement des disciplines de grande importance, mais leurs limites sont les plus apparentes là où elles tentent de dépasser le monde académique. En effet, elles ne sauraient donner à l'homme des directives. Si la théologie veut et doit être autre chose que la science des religions, alors elle ne peut reposer que sur le fait qu'elle prend son épargne dans une réponse que nous n'avons pas inventée nous-mêmes. Pour qu'elle puisse cependant devenir pour nous véritablement une réponse, nous devons tâcher de la comprendre, non de la dissoudre. Voilà la particularité de la théologie. Elle se tourne vers ce que nous n'avons pas inventé nous-mêmes et ce qui peut être un fondement pour notre vie, précisément par le fait que cela nous précède et nous porte, que cela est donc plus grand que notre propre pensée. Le chemin de la théologie est tracé par la parole « credo ut intelligam, je crois pour comprendre. » J'accepte une donnée préalable pour trouver à partir d'elle et en elle l'accès à une vie juste, à une compréhension juste de moi-même. Or, cela signifie que la théologie, d'après son essence, présuppose une autoritas. Elle subsiste en sachant que le cercle de sa propre pensée est brisé, en sachant qu'une main lui est tendue, une main qu'il attire vers le haut et au-dessus de ses propres forces.